Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment honoré d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, je ne pensais pas que je serais un jour keynote speaker au Symfony Live. Je n'avais pas prévu le coup. En fait, pour tout vous dire, si je suis là aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a contacté, CenturyLabs m'a contacté et m'a dit « Hey, est-ce que tu faisais une keynote au Symfony Live ? » Et là, ma réaction, ça a été « Ouais, très bien. » Mais je me suis demandé « Attends, bon, tu fais du développement, tu sais en faire, mais tu n'en fais pas autant que tous ces gens-là au quotidien aujourd'hui. Donc, de quoi est-ce que tu vas pouvoir parler ? » Et je me suis posé la question « Comment être utile ? » En gros, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui vous serve, que vous puissiez réutiliser au quotidien ? Si ce n'est pas du développement, parce que je ne vais pas vous parler des nouveautés du framework, je ne les connais pas, je ne vais pas vous parler des best practices, et je ne vais pas vous parler de conseils techniques. Je pense que vous en avez déjà largement assez avec les autres speakers pendant les présentations de ces deux jours. Donc, je ne vais pas rajouter là-dessus. Je me suis dit « Non, vraiment, je ne vais pas aller dans ce terrain glissant, ça ne va pas servir à grand-chose. » Et donc, je me suis un peu creusé la tête, et je me suis posé la question « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? De quoi est-ce que je vais pouvoir parler ? » Tout en servant à des équipes techniques, de quoi est-ce que je pourrais parler ? Et après avoir un peu tourné en rond, je ne vous le cache pas, je me suis dit « Je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément beaucoup évoqué, qui est tout ce qui est le relationnel humain dans une équipe. Une équipe technique en particulier, mais aussi une équipe au sens large, dans une entreprise, dans une start-up. Comment les gens communiquent entre eux ? Et qu'est-ce qui est vraiment important au quotidien pour que les échanges fluctuent et qu'on arrive ensemble à créer un beau projet, à créer un beau produit ? Parce que je pense que c'est ce qui nous motive tous ici. Et le choix de ma présentation, ça a été la confiance dans le travail en équipe. Je sais que ce n'est pas un mot qui est forcément beaucoup utilisé, en particulier en entreprise, le terme de confiance. Et pourtant, après m'être beaucoup posé la question pendant des années, j'en suis venu à la conclusion que c'était un élément clé et oublié du travail en équipe qui pouvait générer beaucoup de solutions à des problèmes qu'on pense être très complexes. Parfois, les solutions les plus simples aux problèmes les plus complexes sont les meilleures. Encore faut-il savoir les utiliser. Donc, ce que je vous propose, ça va être assez simple. Au programme, je vous propose de parler un petit peu de ce qui arrive quand on grandit. Parce qu'avec l'expérience que j'ai acquise au fil des années, j'ai vu un site grandir. Je suis passé d'un projet personnel à un projet professionnel, du site du zéro à Open Classrooms en passant par Simple IT. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on perçoit quand on le vit de l'intérieur ? Comment est-ce que ça change ? Ce qui m'amènera ensuite à vous expliquer un petit peu pourquoi je vous parle de confiance, pourquoi j'ai choisi la confiance comme framework de travail. Et puis, et ça sera peut-être la partie la plus importante pour vous, où vous aurez peut-être des éléments à prendre en compte, que vous pourrez peut-être essayer de réutiliser dans votre entreprise au quotidien, comment mettre la pratique en confiance ? Parce que c'est des jolis mots tout ça, mais vraiment très concrètement, comment on peut appliquer cette notion-là ? Donc, commençons par un tout petit passage historique. Ce qui arrive quand on grandit. Donc, ça, c'est la partie où je présente des photos d'époque. Voilà. Donc, au début, ça commence comment ? Ça, c'est une vraie photo. Noël 98. Au début, vous êtes tout seul. Et vous avez une idée, et vous souhaitez la mettre en œuvre. Alors, à l'époque, moi, c'était, je voulais apprendre à créer un site web en HTML. Il y avait plein de bouquins à la FNAC, parce que j'avais une heure d'Internet par semaine, donc je ne risquais pas d'aller apprendre ça sur Internet. Et vous cherchez, et vous ne trouvez pas de livre pour débutants. Et donc, vous en faites offrir un par vos parents, quand même. C'est effectivement ce bouquin-là. Et vous apprenez tant bien que mal, même si ce n'est pas exactement la façon dont vous auriez aimé l'apprendre. Et c'est là que vous décidez de le restituer, et de faire un site, pour expliquer juste à deux amis au départ, comment faire des sites, avec un langage qui se veut accessible aux débutants. Et ça ressemble à ça. Je pense qu'on ne trouvera pas de plus vieilles captures d'écran du site, même si, je pense qu'on est dans les premiers jours, là. Ça ressemblait à ça. Et le design était entièrement fait par moi, avec un super menu en flash. J'étais très fier. Et vous voyez que, quand même, il existe toujours, même s'il a beaucoup évolué, le premier cours, c'était d'apprendre le langage HTML. Donc voilà. Là, j'étais vraiment tout seul. C'est pour ça que je faisais le design, je faisais la communication, je faisais le marketing. Enfin, je faisais un peu tout ce qui me semblait utile. Puis après, ça a un peu évolué. Alors, je n'ai pas toutes les images. C'est des web archives, ça. Mais voilà. Bref, ce n'était pas non plus révolutionnaire en termes de design. Mais on avait commencé à développer des cours. À l'époque, un cours sur Visual Basic, donc j'étais très fier. Un cours sur le mapping Half-Life Worldcraft, qui a fait exploser le site à l'époque, parce que c'était vraiment le sujet bouillant du moment. Et derrière, il se passe des choses. Moi, je suis étudiant, je suis tout seul. Puis je suis rejoint par des gens qui m'aident un peu à distance. Et vers 2007-2008, alors là, après, j'avance un petit peu. Le site date de 99. Ça, c'est des captures qui doivent dater du début des années 2000. On crée une entreprise. On commence à s'installer à des bureaux à Bourg-la-Reine, sous les toits, 30 mètres carrés. Il fait super chaud l'été, mais c'était sympa. Et on commence à être 2, 3, 4, 5. Et on commence à embaucher des gens. Encore une vraie photo d'époque. Je pense que là, on est, ce n'est pas 2009, mais quelque chose comme ça. Donc, Pierre, mon associé et moi, et quelques personnes qui travaillaient, dont les premiers salariés, dont des personnes qui sont toujours là, qui apparaissent sur la photo, qui se reconnaîtront, je pense. Et donc ça, c'était vraiment les tous débuts. Le site évolue. Voilà. Ça ressemblait à ça pendant un moment. Voilà. Ça ressemblait à ça pendant un long moment. Peut-être qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent avoir connu ça. Et puis ça évolue, ça évolue, ça évolue. Il se passe beaucoup de choses. Je ne vous fais pas le détail, parce que ce n'est pas ce qui va être intéressant ici. Mais on finit par être 3, 4, 5, 10, 15, 15, 12, 15, 18, 12, 20, 25, 30, 40. Voilà. Ce n'est pas la photo la plus récente, mais c'est quand même dans nos derniers bureaux. Et là, il se passe des choses. Il se passe des choses, parce que les relations que vous avez avec vos collègues, avec l'entreprise, vis-à-vis de votre projet, elles évoluent, plus il y a de monde. Et donc le site évolue. Voilà. On change de nom pour Open Classrooms, pour avoir un nom international, pour regrouper le nom de l'entreprise, le nom du site, etc. Donc on devient Open Classrooms. Ça, c'est une capture assez récente. Ça doit dater de ce matin, d'ailleurs. Et la question qu'on se pose, en fait, quand on est 20, 30, 40, comme ça, enfin, la question qu'on se pose, en tout cas que moi, je me suis posée, qui me préoccupe beaucoup, c'est comment garder la fraîcheur de sa jeunesse. En gros, voilà, on est plus nombreux. Et le truc qui me préoccupe le plus, c'est comment est-ce qu'on reste un peu jeune dans sa tête ? Comment est-ce qu'on reste agile ? Comment est-ce qu'on invente vraiment des choses et qu'on ne devient pas une entreprise chiante, pour dire les mots tels qu'ils sont ? Et donc ça, c'est un peu le sujet de ma présentation. Et la confiance, c'est en tout cas une partie des réponses que j'aimerais vous donner. En théorie, quand les entreprises grossissent, quand il y a de plus en plus de monde, naturellement, elles souhaitent se structurer comme ça, en théorie. Donc voilà, on assemble, et le boss, le CEO, il est tout en haut, et il y a des managers, et des managers de managers. En tout cas, c'est le modèle qu'on a vu à la télé, c'est le modèle de nos parents, peut-être, c'est le modèle des générations, précédent de plus en plus. Mais ça, c'est la théorie, parce que moi, quand je l'ai observé de l'intérieur, en voulant un petit peu, naturellement, reproduire le modèle parental, je me suis rendu compte qu'en pratique, c'était plutôt comme ça. Tout le monde qui essaie un petit peu de monter en haut, et puis ça tient tant bien que mal, et voilà. Enfin, moi, du point de vue de l'intérieur, ça m'a donné un peu ce sentiment-là. C'est pas aussi beau, propre et ordonné que ce qu'on pourrait le croire. Du coup, ça nous amène à des travers, ce modèle. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il y a quand même un certain nombre de travers que vous allez reconnaître, je pense. Qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise se structure comme ça ? On multiplie les réunions pour communiquer. Plus il y a de monde, plus il peut y avoir de monde en réunion, c'est génial, ça peut durer une heure, deux heures, trois heures. Et on fait ces réunions pour échanger l'information. En fait, les réunions sont des espaces de communication à travers la chaîne pyramidale. C'est-à-dire que vous avez une réunion du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, et inversement, ça redescend, ça remonte. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises structurées comme ça ont beaucoup de mal à avancer. Parce que la décision, elle est bloquée en réunion jusqu'à ce que le boss qui décide ait compris qu'il fallait faire comme ça. Et donc, au bout de 15 réunions, on a peut-être réussi à faire la moitié de ce qu'on pensait à la base, alors qu'on aurait pu le faire en 5 minutes il y a 2 mois. et on a perdu juste 2 mois. Donc, on remultiplie les réunions pour communiquer. Et puis, on se fixe des objectifs. Vous savez, des objectifs annuels, des objectifs biannuels. Et on doit atteindre ces objectifs. Et on a peur d'échouer, on a peur de décevoir le patron, que ça ne se passe pas bien, qu'on se fasse engoller, qu'on se fasse gérer, tout ce que vous voulez, bref. On a très vite ce modèle qu'on a appris, qu'on nous a appris, sans le faire exprès, qui est le modèle un peu hiérarchique, rigide, en silo, autoritaire, autocratique. Et vous l'aurez compris, ce que je pense, c'est que ce modèle, il était peut-être bien à une époque, il pouvait répondre à des problèmes intéressants à une époque, il devient de plus en plus obsolète à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on veut améliorer les choses concrètement, on ne fait pas juste ça pour le plaisir de le faire. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut, quand l'entreprise avance, on veut rester soudé. On veut que, quand on est 40, on soit aussi soudé que quand on était 3, 4, 5. Est-ce que c'est possible ? Ça, c'est une vraie question. Mais en tout cas, on aimerait que ça soit le cas. On veut aussi traiter les conflits. Ça, c'est super important, j'y reviendrai. Parce que les conflits naissent dans une entreprise, et ils naissent dans toutes les entreprises, tout le temps, tous les jours, des petits, des moyens, des gros conflits, mais il y a des conflits tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour les traiter ? Pas considérer que c'est normal, mais qu'on peut faire quelque chose pour les résoudre. Et aussi et surtout, comment prendre des décisions rapidement ? Comment être agile ? Ça, c'est super important. Ce qu'on sait aujourd'hui par l'expérience, c'est qu'il vaut mieux une décision à peu près correcte, prise rapidement, qu'on peut implémenter, et sur laquelle on peut apprendre, plutôt que 12 000 réunions pour essayer de déterminer la meilleure solution sur laquelle on fera zéro erreur. Et en fait, on met six mois à faire le truc, soi-disant, qui est censé être parfait, sauf qu'en fait, ce n'était pas le truc parfait et qu'on a déjà six mois de retard. Donc, comment garder cette agilité, cette prise de décision rapide, quand l'entreprise grandit ? Je n'ai pas la prétention d'avoir vu ce que c'était travailler dans une grande entreprise, parce que mon expérience professionnelle se résume à peu près à 6 du 0 Open Classrooms. J'ai juste vu quand même de l'intérieur une boîte passée de 1, 2, 5, 10 personnes, 20, 40 maintenant, et j'ai quand même appris un certain nombre de choses. Pourquoi j'ai choisi la confiance ? Pourquoi, au fil des années, ça m'est apparu comme absolument essentiel ? D'abord parce que c'est un framework simple, un framework de travail, on est sur les frameworks de relationnel humain, très simple et complètement oublié, complètement déconsidéré. On se dit que bien travailler en confiance, ce n'est pas forcément un truc utile. Ce qui compte, c'est de produire de la fonctionnalité, c'est d'avancer, c'est de produire du chiffre, du résultat. Pourtant, pour moi, et vraiment après avoir passé du temps sur la question, c'est un des trucs les plus importants, pas forcément le truc qui résout tous vos problèmes, mais un truc super important. J'ai du coup consulté pas mal de livres, je me suis renseigné sur pas mal de littérature, et j'ai appris des choses absolument passionnantes, en particulier que quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte que les entreprises font des suppositions quand elles se créent, des suppositions qui sont très dures à entendre, très dures à lire, et que pourtant vous savez tous qui sont vraies. Je vais essayer de les lister, ça paraît bizarre quand on les dit la première fois, mais vous allez vous rendre compte. La plupart des entreprises supposent que les gens sont flémards. Elles supposent ça, et du coup, naturellement, elles vont un petit peu plus compter les erreurs, voire certaines vont même dans certaines entreprises pointer. Elles vont considérer que la personne qui part un peu plus tôt, c'est parce qu'elle ne veut pas trop travailler, qu'il faut mettre des managers pour surveiller que la personne fait bien son travail, parce que si on ne surveille pas qu'elle fait son travail, elle va naturellement avoir tendance à rien faire, à être flémard. C'est juste une supposition très profonde, historique des entreprises. Ces entreprises, et je pense qu'elles sont très nombreuses, encore une fois, pensent que les gens ne peuvent pas prendre de décisions importantes. sous-entendues, ne sont pas non plus très intelligents, et les décisions importantes, il vaut mieux le laisser aux gens qui savent, au boss. Donc la plupart des gens, on va leur dire quoi faire, mais ce n'est pas eux qui vont décider quoi faire, parce que sinon, ils vont vraiment faire n'importe quoi. Donc, c'est ce que je vous disais, la plupart des entreprises pensent qu'on a besoin qu'on dise aux gens ce qu'ils doivent faire. La plupart des entreprises aussi supposent que les gens travaillent juste pour l'argent, que c'est la motivation première. Et donc, tout ce qu'ils vont faire, ça va être dans l'objectif d'augmenter leur paix, d'avoir des bonus. Et c'est ce que je vous disais aussi, mais ça se rejoint. La plupart des entreprises supposent que les gens placent leur intérêt personnel en premier, avant l'intérêt du groupe, avant l'intérêt de l'entreprise, finalement. Ça aussi, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que quand les entreprises supposent que les gens placent leur intérêt personnel en premier, ça veut dire qu'elles ne font pas confiance aux gens. Elles ne font pas confiance aux gens pour faire ce qui est bon pour le projet, pour faire ce qui est bon pour l'entreprise. Elles se disent que les gens vont se protéger et faire uniquement ce qui leur importe en premier. Et puis, évidemment, derrière, ils feront ce qui est bon pour l'entreprise, mais d'abord leur intérêt personnel en premier. Enfin, la plupart des entreprises pensent que les gens sont des rouages remplaçables. Un peu comme dans une mécanique, comme dans une machine. S'il y a un rouage qui est défectueux, vous l'enlevez, vous en mettez un à nouveau et ça marche à nouveau comme au premier jour. Sauf que vous êtes tous, a priori, développeurs. Vous savez très bien que quand vous enlevez un développeur et que vous le remplacez par un nouveau, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de logique à prendre en compte. et donc, il y a un vrai coût, en fait, au remplacement. Et en creusant encore plus, je me suis rendu compte que les entreprises qui sont aujourd'hui encore assez rares font des suppositions très différentes. Pas forcément inverses, mais très différentes. Les entreprises supposent que les gens sont créatifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir de belles idées, qu'ils sont tout le temps en train d'imaginer et de créer des choses. Ces entreprises aussi supposent que les gens sont dignes de confiance. C'est-à-dire que, par défaut, les gens essaient vraiment de faire de leur mieux et qu'on peut leur faire confiance. Ces entreprises supposent aussi que les gens peuvent prendre des décisions importantes et complexes, qu'ils ont tout à fait la capacité, pourvu qu'on leur en donne les moyens. Les entreprises aussi supposent que les gens sont faillibles, comme tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des erreurs, et en particulier le CEO fait plein d'erreurs, c'est juste qu'on ne lui dit pas qu'il a fait des erreurs. Et donc, elles acceptent que les gens sont faillibles et peuvent tester et faire des erreurs. Enfin, ces entreprises supposent qu'au-là de l'argent, ce que veulent vraiment les gens, c'est avoir un impact utile sur le monde. C'est que ce qu'on fait sert vraiment à quelque chose. Alors, on a tendance à l'oublier, parce qu'on a tellement été habitués à des modèles d'entreprise où tout est en silo, chacun pour soi, je négocie ma paye, etc., que ça nous est paru évident que les gens ne veulent pas avoir un impact sur le monde. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt personnel. Alors, j'ai une question pour vous, du coup. Ce sont deux modèles différents. Ce sont juste deux sets de suppositions différents. « Lequel pensez-vous être la réalité ? » Là, là ? Alors, attendez, on va juste lever les mains pour celui de gauche. Je pense que je vais pleurer. OK. Est-ce qu'il y en a qui osent lever la main pour celui de droite, quand même ? Il y en a qui ont levé deux fois la main ? Bon. J'ai l'impression que c'est un peu 50-50, mais allez. Allez. Eh bien, en fait, figurez-vous, c'était un piège à ma question, qu'aucune des données-réponses n'est la vraie et qu'un chercheur dont j'ai oublié le nom, mais je pourrais vous sortir le nom juste après s'il faut, avait vraiment analysé des entreprises qui avaient ces sets de suppositions et qui leur a donné des noms, parce qu'il fallait bien leur donner des noms. À gauche, la théorie X. À droite, la théorie Y. Et il s'est rendu compte, et ça, c'est absolument passionnant, et quand on y réfléchit, en fait, ça paraît tout à fait logique, que les entreprises, dont en particulier l'entrepreneur pense ça, pense la théorie X, que les gens sont flemmards, il ne faut pas leur faire confiance, et donc il faut les contrôler, elles mettent en place des procédures de contrôle, naturellement, puisque les gens, il faut les contrôler. Et du coup, les gens vont essayer de court-circuiter les procédures de contrôle et vont avoir tendance à être flemmards, parce qu'ils comprennent qu'on comprend d'eux qui sont flemmards. Et donc, dans ces entreprises, les gens deviennent flemmards, travaillent pour l'argent, placent leur intérêt personnel en premier. En fait, quand vous créez un environnement qui fait ces suppositions-là, elles sont prouvées en réalité. A l'inverse, quand des entreprises se disent « Moi, je crois que les gens sont créatifs, dignes de confiance, etc. », je leur dis et j'essaie de faire ça au quotidien, les entrepreneurs font « Waouh, mais c'est vrai, les gens sont vraiment créatifs, dignes de confiance, je suis agréablement surpris ». En fait, c'est ça la réalité. Mais aucune des deux n'est vraie. En fait, c'est l'environnement que vous mettez en œuvre qui détermine comment les gens vont se comporter. Ça, c'est super important. Ça, pour moi, ça a été un petit peu une révélation, d'en rendre compte qu'il n'y avait pas une vérité absolue dans le monde, plusieurs vérités coexistaient, et que celles qu'on mettait en œuvre avaient tendance à s'auto-affirmer dans le temps. Alors, chez Open Classrooms, on a fait des erreurs. Et si je vous fais la liste complète et exhaustive, on y est encore ce soir, donc je vais juste prendre les principales pour vous donner une idée. Parce que voilà, on a pris le modèle parental, on a pris le modèle qu'on croit être le bon, et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas toujours. Par exemple, une de nos erreurs, c'était de vouloir trop cadrer dès le début. Je pense aux horaires, mais pas forcément uniquement à ça. Je pense qu'on a été de la start-up qui, dès le début, a dû écrire quelque part sur un papier, voilà, les horaires, c'est 9h, 17h30, avec une pause d'une heure le déjeuner, etc. Bref, le truc un peu de fou. On pensait bien faire, en fait. On voulait respecter un peu la loi, parce qu'il y a des trucs d'affiches, etc. Et puis, on pensait que c'était bien, que ça aidait les gens, que ça les aidait à savoir un peu où mettre les pieds. Sauf que ça a été une erreur, puisque en ayant annoncé ça, comme ça, les gens ont pris plutôt strictement au pied de la lettre ces choses-là, ces horaires notamment, ce qui était des fois en décalage complet avec les besoins du moment. Des fois, les gens avaient besoin de partir plus tôt et ils ne le faisaient pas. Des fois, on avait besoin de résoudre un problème plutôt important et ils ne le faisaient pas non plus. Une de nos erreurs, ça a été aussi de vouloir séparer les équipes. Ça paraît assez logique, finalement. Vous avez des bureaux et vous mettez les développeurs avec les développeurs, vous mettez l'équipe marketing et marketing, etc. L'équipe commerciale avec l'équipe commerciale. C'est ce qu'on est tenté naturellement de faire. Mais du coup, je ne vous fais pas un dessin, mais les équipes ne communiquent pas trop bien et il y a plutôt des silos. Et de la méfiance, inverse de la confiance, qui se crée entre les équipes. On a aussi fait l'erreur d'avoir eu le bureau du boss. C'est con, mais dès qu'on a eu des bureaux assez grands, Pierre et moi, on s'est mis dans un bureau, le bureau du boss, et on avait d'ailleurs le bureau du boss avec le siège du boss, qui est un petit peu plus confortable. C'est le modèle au-dessus. Je vous jure, on l'a fait. Je vous jure, on l'a fait. Autre erreur, ignorer les tensions. Et là, par tension, je n'entends pas les gens qui se tapent sur la gueule parce que, heureusement, ça n'arrive pas non plus physiquement dans l'entreprise, trop souvent. Mais les petites tensions, les petits signaux faibles, les trucs qui ne vont pas, mais que vous ne voyez pas. Autre erreur, prendre toutes les décisions. Et là, c'est un travers très courant d'entrepreneurs. On vous pose la question au début, il faut faire quoi, Mathieu ? On prend quelles décisions, etc. Et c'est assez addictif, en fait. En tant qu'entrepreneur, vous avez l'impression d'être un peu le super-héros qui a les réponses, qui dit, on va faire ça, là, on va faire ça, là, on va faire ça. Et du coup, on continue à nous poser la question parce que, voilà. Et au final, on prend toutes les décisions et du coup, on devient le point d'engorgement. Plus on est nombreux, plus on a du mal à répondre à toutes les questions. Et des fois, on prend des décisions complètement absurdes qu'on ne voit pas. Mon message ici, c'est que le monde a changé et vous êtes les premiers à le savoir, je pense. Et il y a plein de choses qui ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on n'est plus à l'usine. On fonctionne encore beaucoup comme si on était à l'usine et comme si les critères, notamment de productivité, étaient ceux de l'usine. Par exemple, à l'usine, quand vous êtes face à une machine, le nombre d'heures que vous tapez sur la machine, c'est le nombre d'heures de productivité. C'est vraiment lié de façon linéaire à la productivité. Aujourd'hui, en tant que développeur, je pense que vous le savez, le nombre d'heures assises que sur une chaise n'est pas égal à la qualité du code que vous allez pondre. Le nombre de lignes de code n'est certainement pas un critère indicatif de la qualité de votre projet et de l'évolution. D'ailleurs, des fois, enlever les lignes de code, c'est plutôt indicatif de la qualité et de ce chose-là. Donc voilà, on n'est plus à l'usine, mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. Et moi, je ne l'ai compris qu'assez récemment, finalement, il faut vraiment penser différemment les méthodes de travail. Ce qui m'amène au dernier point, et c'est celui où peut-être je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments que vous pourrez peut-être essayer de retenir et de prendre en compte si vous le pouvez dans votre entreprise. Comment mettre la confiance en pratique ? C'est un beau mot, mais comment ça marcherait si on s'y met ? J'ai identifié trois piliers. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne dis pas que c'est exhaustif, surtout pas, mais c'est quand même une bonne base de départ. Pour que les gens soient en confiance dans l'entreprise, j'estime qu'il faut notamment une véritable transparence de l'information, un traitement continu des tensions qui existent pour ne pas qu'elles grossissent, et une diffusion des responsabilités auprès de toute l'entreprise. Je vais détailler ces petits points et vous expliquer comment on fait chez nous actuellement et comment est-ce que vous pouvez aussi essayer de l'implémenter. Commençons par la transparence de l'information. Quand vous rentrez dans nos bureaux, un truc qui devrait vous frapper, ça ressemble à ça, vous ne voyez pas tous les bureaux, mais c'est une grande transparence de l'information, des réunions et de la communication, à tel point que finalement vous voyez qu'il y a des salles pour s'isoler, il y a des salles de réunion, mais toutes les réunions, y compris les plus importantes, se prennent dans ces salles. Les gens font aussi des réunions sur le canapé. Ce n'est pas juste pour la photo qu'on a fait ça, il y a vraiment plein de gens qui bossent là sur le canapé, dans la cuisine, etc. C'est très fréquent, y compris pour des réunions avec des gens importants. Les gens importants, ils prennent un café avec nous à la cuisine s'il faut, parce que peut-être qu'il n'y a plus de place à côté ou quoi, et les gens entendent ce qui se dit. Et ça paraît un peu fou, mais c'est un élément pour montrer la transparence qu'on essaie de mettre dans l'information, en plus, mon associé et moi, qui essayons de le faire le plus systématiquement possible dans ces espaces transparents, et on n'a pas peur de faire des discussions ici. Évidemment, il y a certains éléments qui sont plus critiques, plus confidentiels, et qu'on ne va pas faire en criant au milieu de l'open space, ça c'est clair, mais juste pour vous dire qu'il y a une base de transparence de l'information qui se voit quand vous rentrez dans les bureaux. Donc il y a une organisation qui veut ça. Mais il n'y a pas que l'organisation des bureaux, il y a l'accès aux métriques. Aujourd'hui, tous les employés de l'entreprise ont accès à toutes les métriques de l'entreprise, et quand je dis toutes, je pense que je peux vraiment dire toutes aujourd'hui. Bon, on a les données qui passent sur des outils statistiques, tableau de bord, type mixpanel, donc tout le monde a un compte et tout le monde peut y aller. Et dans la pratique, tout le monde n'y va pas, certes, mais tout le monde sait qu'il peut y aller. Ce qui est déjà une façon de dire je te fais confiance et si tu as besoin d'une info ou que tu veux prouver un point ou contrecarrer un point d'un collègue ou même du boss, tu peux le faire, tu as les données, vas-y, la donnée est là. Ça va même encore plus loin puisque tous les mois, on fait un meeting avec nos investisseurs, un board, et tous les slides de ce board, 99% pour être exact, sont diffusés à l'équipe deux ou trois jours après devant toute l'équipe. Et toute l'équipe voit les bid'as, les projets en cours, échoués, des choses aussi critiques et aussi importantes que le cash flow sont diffusés dans l'entreprise pour dire aux gens voilà ce qui est en train de se passer, voilà comment on évolue, voilà, je vous fais confiance. Je vous fais confiance et je vous fais confiance en plus articulé pour traiter ces informations intelligemment. Et si vous avez des doutes, demandez, demandez comment interpréter ces données, mais les voici. Les gens ont aussi accès à toutes les discussions. Toutes les discussions, je pense que vous avez un peu tous un Slack ou un équivalent chez vous. Il y a des groupes, par exemple, il y a des sujets sur la technique, donc il y a un channel dièse tech, il y a un channel dièse sales pour le commercio, etc. Tout le monde peut y aller. Par défaut, tout le monde y a accès, tout le monde n'y reste pas, mais si les gens veulent voir les conversations des commerciaux, ils peuvent le faire sur Slack. Ça va encore plus loin puisqu'on a un channel feedbacks, voilà, celui qu'on voit d'ailleurs à l'écran, où on poste les feedbacks des utilisateurs. Et quand je dis les feedbacks, c'est tous les feedbacks, les bons comme les mauvais. Donc là, c'est les personnes du support, par exemple, qui ont tendance à copier les messages qu'on reçoit, mais il y a aussi le committee manager qui le met, etc. Ce qu'on veut, c'est que l'équipe soit au courant de ce qui se dit, aussi bien le bon que le mauvais, pour que ça imprègne les esprits, que les gens sachent qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, etc. Pour avoir des idées, y compris les équipes techniques qui, à force d'être confrontées des fois au même message, se disent, bon, ça fait le 800e message cette semaine qu'on reçoit sur ce truc-là, il y a peut-être un truc à faire. Donc, au-delà des statistiques métriques pures, il y a l'information, l'information qualitative qui nous arrive, qu'on va pas toujours consulter, ça fait beaucoup d'infos, mais quand on veut, on y a accès et on peut voir ce qui se passe. Pour mettre en pratique ça chez vous, les conseils que je peux vous donner, c'est, un, essayer de rapprocher physiquement les différentes équipes. C'est peut-être le conseil le plus basique. Aujourd'hui, il y a pas mal d'open space, etc., mais si c'est pas le cas chez vous, essayez de trouver des moyens pour que les bureaux soient proches, et je dis bien proches, physiquement, géographiquement, le plus proche possible pour que les gens se parlent entre eux. Si jamais vous y arrivez pas parce que les bureaux sont scellés, que la culture de l'entreprise fait que vous pourrez pas faire ça du jour au lendemain, et ça c'est vrai que ça se fait pas du jour au lendemain, il y a une approche qui peut être intéressante qu'on fait chez Open Classrooms aussi, qui est de changer ponctuellement de bureau. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, les gens se mélangent et surtout se mélangent entre les différents types d'équipes et juste se posent à côté et bossent, pas forcément sur le même projet, mais juste ils bossent à côté et des fois, ils vont commencer à parler et les gens vont entendre un petit peu ce qui se fait et donc l'information va un peu plus circuler. Ça c'est un truc dont je suis personnellement en fait assez fier parce que cette idée vient de l'équipe elle-même. C'est l'équipe elle-même qui s'est dit en fait on aime bien discuter avec des gens différents, les développeurs aiment bien travailler avec d'autres personnes, ils apprennent beaucoup de choses intéressantes, il se trouve qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et un jour, c'était il y a un peu plus d'un an, en séminaire, les gens se sont dit on aimerait bien faire ça et on leur dit qu'est-ce qui vous en empêche ? On le fait, on essaie une fois et puis si ça ne marche pas on arrête et on a fait ça tous les mois pendant trois jours et depuis un an on n'arrête pas même des fois on a oublié d'en parler, de le faire et les gens disent on le fait, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on le fait. Donc les gens se rapprochent et s'échangent en fait tous les mois et s'obligent aussi entre eux à faire un petit déjeuner, juste un déjeuner pendant les trois jours. C'est tout bête, c'est super simple en fait mais c'est une très bonne façon d'assurer la cohésion de l'équipe et la communication. Proposer un espace centralisé des données de l'entreprise je vous disais Mixpanel ou un autre essayez de ne pas éclater les infos essayez de les regrouper et de dire à tout le monde c'est là. On ne t'oblige pas à y aller mais c'est là. Ouvrez vos présentations à tous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des brown bag meetings aussi qui se font pas mal dans la Silicon Valley mais l'idée c'est si vous avez une présentation à faire sur un produit sur un feedback que vous avez à faire proposez à tout le monde de venir la plupart des gens ne viendront pas mais un ils sauront que vous leur avez proposé que c'était sympa et que si vous voulez ils pouvaient venir et puis quelques personnes peut-être le feront ça arrive en fait il y a 2-3 personnes qui viennent externes et elles pourront en parler aux autres. Enfin communiquez vos post-mortem régulièrement ayez ce côté un peu sain de traiter tout ce qui a merdé récemment et si vous êtes une entreprise normale ça merde très souvent il y a des trucs qui n'ont pas bien marché mais juste écrivez un post-mortem diffusez-le sur Slack en réunion n'importe quoi mais faites-le tout le temps. Traitement des tensions avant d'en arriver là normalement ça n'arrive pas trop dans l'entreprise mais des fois on a envie quand même essayez d'éviter les malentendus et quand je dis les malentendus c'est les signaux faibles les trucs que vous ne voyez pas qu'il faut regarder un peu de près ça veut dire quoi ? ça veut dire soyez à l'écoute alors c'est très difficile d'expliquer concrètement comment ça se passe mais c'est vraiment soyez à l'écoute parce que vous avez tendance enfin vous avez tendance je n'ai pas vous mais on a tous tendance à se mettre des œillères et à ne pas les voir pour ça une des solutions qu'on applique c'est on prend le temps d'avoir des vraies conversations en privé des one-to-one qui peuvent se faire au bureau si nécessaire mais ça se fait aussi et c'est pour ça que j'ai mis une photo d'un café dans des cafés juste à côté pour juste décentraliser vous savez quand vous restez trop au bureau des fois vous restez un peu trop tendu donc pour détendre juste aller dans le café en bas et dites à la personne j'ai juste besoin d'échanger un peu avec toi et vous allez voir c'est un peu dur à faire au début mais plus vous le faites plus ça devient facile et plus c'est génial parce que vous arrivez à parler avec du recul parler du recul avec une personne avec qui vous avez une tension quelle qu'elle soit organisez des rétro de sprint je ne sais pas si est-ce qu'il y en a qui font des rétro de sprint ici ? c'est pas mal les autres faites-le c'est un des trucs les plus efficaces qui a été mis en oeuvre pour traiter les tensions dans l'entreprise c'est en gros si vous faites des sprints de deux semaines au bout de deux semaines vous faites juste le point dans l'équipe ça se fait dans l'équipe technique mais ça a diffusé chez Open Classrooms aux autres équipes qui se sont inspirées de ça dites qu'est-ce qui a bien marché qu'est-ce qui a pas bien marché comment est-ce qu'on fait pour être plus efficace dans notre organisation au quotidien faites-le sans bataille d'ego le but c'est pas de montrer que votre idée est la bonne c'est juste de dire voilà ce qui s'est passé et dans ces rétro de sprint il se passe des choses absolument étonnantes des gens qui sont censés être plus juniors que d'autres osent dire aux gens plus seniors bah écoute cette semaine franchement je suis désolé mais ça a été insupportable tu as été sur moi tout le temps j'arrive pas à bosser comme ça un peu dur au début mais en fait quand on prend l'habitude de se dire on fait ça en confiance c'est génial parce qu'on s'écoute et parce que peut-être que ça va pas marcher la semaine d'après peut-être qu'au bout de 2-3 fois qu'on redit les choses on va finir par les comprendre et on va finir par améliorer un petit peu les choses pour nous ça a été un élément extrêmement important dans l'évolution de l'entreprise le schéma de façon est toujours le même des petits détails s'agglutinent et font un gros problème si vous traitez pas les petits détails qui à l'époque enfin à ce moment là ne sont pas des conflits ils vont s'assembler et ils vont former un conflit ouvert qui va être tellement gros que vous pourrez pas le désamorcer facilement quelques petits conseils pour mettre en pratique je vous les ai dit un petit peu organisez des rétros de sprint réguliers franchement renseignez-vous sur ce qui se fait dans les rétros de sprint et essayez surtout de garder l'esprit de la rétros de sprint vous verrez les premières rétros de sprint sont très très dures parce qu'il y a plein de choses que vous n'êtes pas dit avec vos collègues vous allez essayer de vous les dire pendant les premières ça va être dur à entendre mais je vous rassure les suivantes vont être de plus en plus simples au bout d'un an ça deviendra presque naturel parce que voilà ça sera traité en continu vous ne serez qu'à des petits problèmes et pas à des gros problèmes instaurer des feedbacks pair à pair super ça des feedbacks pair à pair c'est dite aux gens d'oser se parler entre eux c'est le truc que je vous disais du café ou quoi dès qu'ils ont une petite tension proposez-leur de se voir entre eux soyez ouverts vous-même à recevoir des feedbacks super important vous pouvez pas dire tout le monde peut se faire des feedbacks si vous n'acceptez pas qu'on peut vous donner des feedbacks au moins de malentendus discutez-en en privé avec la personne ça c'est pas évident je dis pas qu'on y arrive parfaitement il y a plein de malentendus qu'on a pas encore traités mais essayez d'avoir cette approche de discuter en privé dès que vous avez un premier malentendu si jamais ça marche pas très très bien parce que ça marche pas toujours que les deux personnes discutent et qu'elles trouvent une solution commune faites intervenir un médiateur quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui est juste là au milieu qui va poser des questions et qui va pas prendre la décision c'est super efficace parce que ça aide à désamorcer la situation voilà nous on fait par exemple des feedbacks maintenant tous les semestres officiels on a des feedbacks naturels qui se font au fil de l'année et les gens se font des feedbacks vous savez pair à pair c'est à dire moi je vais donner des feedbacks à trois personnes de l'entreprise pas seulement de la même équipe surtout toute l'entreprise et trois personnes vont me faire un feedback qui est un feedback qualitatif c'est pas des notes c'est pas des trucs comme ça et juste c'est pour info voilà ce que les gens un peu pensent de toi en particulier et c'est super important ce que tu fais bien pourquoi t'es bien pourquoi on aime bosser avec toi et après comment est-ce que tu peux t'améliorer toujours avec cette démarche positive c'est pas qu'est-ce qui est mal c'est qu'est-ce qui est bien comment est-ce que tu peux t'améliorer ça c'est tellement efficace en fait qu'on continue à le faire et ça permet d'avoir vraiment un aperçu de ce que les gens pensent et ça détend beaucoup de choses ça annule les tensions très très vite et ces choses là il faut que tout le monde le fasse si ça marche c'est que tout le monde le fait y compris moi je donne des feedbacks allez vous allez dire je suis un peu le boss ça paraît logique mais les gens me donnent des feedbacks et les gens me disent des trucs des fois je ne savais pas vraiment et ça m'aide énormément moi à m'améliorer dernier point je terminerai là-dessus diffusion des responsabilités pour qu'il y ait de la confiance il faut que les gens sentent aussi qu'ils ont du pouvoir c'est pas simple avant de donner des responsabilités il faut savoir ce qu'on fait quelle est la mission de l'entreprise et je ne dis pas ça à la légère définir une mission commune c'est un truc super important c'est ce vers quoi on va c'est ce qui guide les décisions au quotidien si vous ne donnez pas le guide des décisions au quotidien les gens vont prendre des décisions très variées qui ne vont pas être alignées donc prenez le temps ensemble de dire qu'est-ce que c'est la mission de l'entreprise et je ne parle pas de gagner de l'argent gagner de l'argent c'est un moyen ce n'est pas une fin il faut gagner de l'argent pour être viable pour continuer à exister mais ce n'est pas le but en soi il y a vraiment quelque chose que vous devez faire chez Open Classroom on a passé beaucoup de temps à se poser cette question de la mission c'est quelque chose de très court normalement si on le fait bien c'est assez court ça donne ça Education Made Accessible et toutes les décisions on doit les guider dans cette direction là et je suis d'accord ça ressemble à un panneau un peu bullshit qu'une grande entreprise pourrait mettre à l'entrée mais deux choses un c'est une mission qui a été déterminée par l'équipe elle-même ce sont des gens de l'équipe qui se sont réunis on leur a dit il va falloir qu'on clarifie un petit peu la mission regarder parler aux gens et essayer de déterminer quelle est la mission de l'entreprise donc quand les gens le font eux-mêmes et quand c'est pas le CEO qui dit ouais c'est Education Made Accessible et bien ça ça parle beaucoup plus et ensuite et bien c'est au quotidien il faut faire l'effort de rappeler la mission et dans les réunions de dire ok est-ce que cette décision elle est associée à cette mission donner le pouvoir de décider c'est très très dur il faut que en fait tout en haut de la pyramide entre guillemets le CEO donne le pouvoir de décider régulièrement pour que les gens prennent l'habitude de prendre le pouvoir eux-mêmes de décider parce qu'on est quand même arrivé chez Open Classroom il y a des situations où on vient nous demander est-ce qu'on peut acheter des piles pour la caméra enfin je veux dire je vais faire un devis pour les piles qu'est-ce qu'il se passe non vas-y achète les piles fais une note de frais demande à la personne qui a la CB et on avance pour faire ça on a quand même des techniques et j'y reviendrai un petit peu après mais aussi rappelez aux équipes que je pense que vous connaissez cette phrase un grand pouvoir implique de grande responsabilité vous ne pouvez pas donner du pouvoir aux gens si les gens ne prennent pas au sérieux leurs responsabilités et du coup tout le monde doit être 100% responsable une phrase qu'on ne peut pas entendre qu'on ne peut pas accepter d'entendre c'est ce n'est pas mon problème c'est pas vrai c'est le problème de toute l'équipe c'est le problème de tout le monde s'il y a un truc qui ne va pas soit vous le traitez vous soit vous en parlez à la personne qui est supposée le traiter en disant il y a ce problème il faudrait peut-être penser à le traiter soit elle ne le traite pas et là vous rentrez en conflit je reviens au truc de tout à l'heure et vous dites il faut vraiment que tu traites le truc et après il y a différentes étapes pour mettre en pratique ça prenez le temps de bien définir votre mission commune j'ai déjà assez insisté là-dessus n'ayez pas peur de parler des problèmes et en particulier ceux dont on ne parle pas dans l'entreprise les problèmes un peu sous-jacents qui existent depuis des années mais qu'on n'a pas traité et surtout proposez des solutions ne soyez pas juste là pour vous plaindre soyez là aussi pour dire je peux m'en occuper je peux faire un truc un truc simple mais je peux proposer une solution j'ai des idées et si vous avez d'autres idées meilleures que moi je vous en prie donnez-les-moi demandez régulièrement qu'est-ce que tu en penses n'allez pas en réunion ou face à des collègues avec une super idée en disant putain c'est ma bonne idée là il faut qu'on passe sur Node.js c'est Node.js la solution et vous allez tout faire pour dire putain c'est Node.js il faut prendre Node.js non vous devez y aller c'est un peu dur au départ avec une position vulnérable et j'insiste sur le mot vulnérable c'est qu'est-ce que t'en penses moi j'ai étudié je pense que Node.js c'est une solution pour ce truc là parce que ça 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 qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'as d'autres éléments et si les personnes jouent le jeu c'est absolument passionnant de voir ce qui se passe c'est des trucs incroyables qui sont très simples mais finalement on se fait confiance et on essaie vraiment de trouver la meilleure solution réelle donner explicitement le pouvoir de décider à une personne sur le sujet alors ça c'est plus un conseil pour les CTO parce que vous vous avez naturellement le pouvoir c'est à vous de le déléguer et les gens ne vont pas le prendre tout seul vous allez pas dire tiens je te donne le pouvoir vas-y fais-le les gens ils vont faire c'est un piège à cons ça n'a pas marché si je me plante je vais me faire jeter non non alors là la solution et je ne dis pas qu'on a encore trouvé la vraie réponse chez Open Classrooms mais on a une idée qui marche assez bien c'est quand on a un problème on a peut-être une idée de la solution mais on va prendre une personne qui a l'air en affinité avec le problème et on va lui dire tiens tu as le pouvoir de choisir ce qui va se passer pour cette décision juste parle-en avec des collègues monte un petit groupe et trouve une solution qui te paraît correcte et implémente-la et on l'a fait plusieurs fois par exemple l'idée de faire des feedbacks en one to one ou des feedbacks paire à paire visés en trois etc et bien ça c'est une idée qui vient de l'équipe on avait peut-être un peu cette idée là derrière la tête depuis un moment mais pas exactement celle-là mais on a dit à une personne et je dis bien une personne de l'entreprise n'importe qui qui avait l'air de vouloir faire ça vas-y elle a pris peut-être deux trois mois à réfléchir à poser des questions elle a fait deux trois sondages aussi à l'équipe et à la fin elle a dit bon ok allez on prend une décision c'est ça enfin je prends une décision et on teste et on voit ce qui se passe ça ça marche super bien et du coup en faisant ça vous allez habituer toute l'équipe à avancer pour le projet commun voilà j'ai globalement terminé avec un peu tous les conseils que je voulais donner je terminerai juste sur une petite pensée en même temps que je vois les choses je pense que dans une entreprise la confiance est un bien de très grande valeur un truc super simple mais qui a énormément de valeur et qui a des avantages et des défauts mais surtout c'est quelque chose qui ne s'achète pas c'est quelque chose qu'on construit avec les gens jour après jour vous ne pouvez pas dire tiens voilà 10 000 euros tiens fais moi confiance ça ne marche pas vous ne pouvez pas dire je te fais confiance je te fais confiance je te fais confiance même si vous ne le pensez pas et que la personne vous fasse confiance en retour la confiance c'est mutuel deux personnes doivent réellement se faire confiance elles ne peuvent pas mentir accessoirement la confiance ça met beaucoup de temps à se construire ça se met des années et ça se détruit en un jour donc c'est pour ça je dis que ça a beaucoup de valeur c'est un vaseming vous pouvez passer du temps à le construire c'est un objet magnifique un jour vous le poussez un petit peu il explose en mille morceaux et le temps de reconstruire tout vous en avez pour des années voilà je sais que c'était quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous avez eu dans Symfony Live j'espère que ça vous aura donné des idées surtout si vous avez des questions mon email mon Twitter si vous voulez un peu des trucs concrets parce que j'insiste vraiment sur le concret la mise en pratique vous voulez en savoir plus je suis à vos dispositions merci applaudissements applaudissements merci merci